Alors moi c'était pour vous dire qu'il faut faire attention à l'enflammade car on a toujours tendance, surtout dans les étés comme ça, post grande compétition, on découvre l'équipe de France de jeunes qui joue, on découvre des joueurs pour certains ou on les redécouvre parce que là il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs pas mal de matchs en Ligue 1, c'est en ça que cette équipe assez expérimentée c'est plutôt pas mal et on voit donc réapparaître Jean-Kévin Augustin mais donc surtout Kylian Mbappé et on se dit Kylian Mbappé, 5 buts marqués, décisifs, très bon joueurs, il a déjà joué beaucoup, enfin pas mal avec Monaco, il va peut-être avoir encore un peu plus de temps de jeu cette saison et tout de suite on évoque l'idée d'avoir ces joueurs-là en A. Or, il faut savoir que statistiquement il y a très peu de joueurs qui passent de cette sélection-là en A, je dirais comme ça, je n'ai pas de stats précises, on va dire s'il y en a deux de cette équipe-là qui viennent aux titulaires en A. Après, question de talent. Il y a des générations un peu meilleures que d'autres mais bref, tout ça pour dire que cette équipe qui est plutôt sympa, qui joue bien, qui a de bons résultats contre de bonnes équipes également, pas d'enflammade, pas de, on va dire, pas ce défaut qu'on a tendance à avoir parfois avec ces jeunes joueurs, à dire, tiens Mbappé, ça y est, c'est de la graine de champion, c'est de la future star, laissons-les tranquillement progresser. On parle d'Henri, très égalé déjà. Ils sont tous passés par, à un moment donné, cette classe-là. Ils ne passent pas en même temps quand on dit, oui, parce qu'ils passent en même temps, c'est clair. Là, on s'aperçoit d'ailleurs que c'est une forme de raccourci, c'est que parce qu'ils jouent à Monaco, alors on évoque Henri, ils jouent à l'équipe de France de jeunes, alors on évoque à nouveau Henri. Voilà, Mbappé est un très bon joueur, très technique, il le montre à chaque match. C'est un gars qui a la tête sur les épaules d'ailleurs au passage, mais, mais, c'est un joueur aussi qui parfois a tendance à ne pas lever la tête, qui a encore plein de choses à faire pour progresser. Donc je dis juste, attention à l'enflammade, mais je suis content de voir qu'il y a du talent, comme d'habitude, on va dire, dans les équipes de France de jeunes. T'as raison, t'as raison, moi je l'avais vu un petit peu avec Monaco. Toi, t'as vu ça de l'intérieur même, au niveau de la FEDE, c'est-à-dire des jeunes comme ça qui réussissent, des compètes de jeunes réussis, puis derrière, plus rien. Non, mais parce qu'on pourrait avoir la facilité de croire qu'on voit une belle génération et on se dit qu'on va la retrouver en A. On prend un exemple, c'est pas des U19, c'était les U17, Chanson du Monde à Trinité et Tobago en 2001. Il y en a le Talek, Samuel Pietre, Sinama Pongol, Jérémy Berthaud, j'en oublie forcément. Mais il y en a eu un seul, qui a eu une seule sélection de l'équipe de France, c'était Sinama Pongol. Bref, après on en connaît quelques-uns comme ça, comme le Talek, on en a parlé. Maintenant, sur les U19, ça va être la même chose, tu vas pas voir 3-4 joueurs, si ils sont champions d'Europe dimanche soir, qui vont arriver en équipe de France sur les 2-3 années. Et d'ailleurs, j'ai dit une chose, je me corrige, j'ai dit qu'ils sont tous passés, les internationaux, ils sont tous passés par ces sélections de jeunes. Non, pas tous. Si on prend le cas d'un mec qui était en équipe de France pendant un certain temps, qui va peut-être y revenir, Val Buena, lui, il n'a pas fait ses classes comme ces joueurs-là, il était un joueur de CFA. Franck Ribéry aussi. Mais en gros, il passe par les mailles du filet. Maintenant, sur ton avis tranché, Flo, le Kylian, sur ce match cet après-midi, comme sur le match aussi contre la Croatie, moi, j'ai vu des gestes de très, très grande classe. Des éclairs comme ça. Je suis d'accord avec toi. Regardez, si vous n'avez pas vu ce match, parce que c'est compliqué de les voir, mais regardez le contrôle roulette semelle sur une ouverture de 30 mètres enchaînement. Effectivement, j'ai très rarement vu ça. En pleine course, hein ? Le dribble aujourd'hui, la percée aujourd'hui entre la ligne de touche et le défenseur central portugais arrêté pour faire le centre sur l'égalisation française, j'ai très rarement vu ça aussi. Maintenant, tu as raison sur ce que tu dis, statistiquement par l'enflot, mais tu peux avoir évidemment, en termes de talent, des mecs qui vont tellement dominer leur sujet que s'il n'y a pas de pépin au niveau du management et au niveau physique, je te dis que le Mbappé, Deschamps le prend dans la phase de calife pour la Russie. Peut-être pas là, en septembre, octobre, mais... Merci, elle a du souci à se faire. Mais ça va arriver très vite. Merci, elle a du souci.